Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. La lecture me permet d'apprendre de nouvelles phrases, de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Et aussi j'adore la lecture. Merci. Je suis un peu une passionnée de lecture et puis aussi je voulais découvrir d'autres moments que je n'ai jamais vus. Musique J'aime lire un roman pour pouvoir m'instruire. Pour pouvoir voyager dans différents mondes. Nous sommes au Grand Salon, Salon International des livres d'Abidjan. Pour présenter un peu les anciens documents qui ne sont plus édités. Nous venons les promouvoir à la population ivoirienne pour présenter un peu ces documents, non seulement à la génération actuelle, mais pour la génération future. Pour que ce document puisse servir demain, ceux qui veulent faire des recherches dans ces documents, qui sont beaucoup recherchés aujourd'hui, mais qu'on n'en trouve plus dans les grandes surfaces. Partout où je passe, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Europe, oui, les gens lisent de mois à mois. Ils préfèrent des contenus beaucoup plus simples comme TikTok ou comme Facebook ou comme Instagram. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire auprès des écoles, auprès des élèves. Nous, les auteurs, on donne notre part aussi, puisque nous produisons des livres qui sont susceptibles de pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir construire leur raisonnement, pour pouvoir mieux connaître leur histoire. On fait notre part, mais c'est un travail qui doit être collectif, aussi bien dans les familles qu'avec l'éducation nationale. Donc, chacun fait sa part, c'est tout le monde qui avance. « Le parent doit aimer la lecture. Il doit aimer d'abord la lecture. Et ensuite, comment faire pour que ses enfants apprennent à lire ou aiment la lecture ? Il y a quelques méthodes. Il doit faire la lecture avec son enfant. Ça peut être durant les moments libres du père et de l'enfant. Et il y a des livres qui sont imagés, voilà, puisque le plus souvent les enfants sont attirés par les couleurs, les images, les bandes dessinées. Donc, on peut commencer par là, par la base. Il n'y a pas meilleure occasion que d'amener les enfants à aimer la lecture. Donnez un livre aux enfants. Je dis très souvent aux parents, quand vous faites l'anniversaire de votre enfant, même que ce soit à Noël ou pas, offrez-leur, en plus du cadeau que vous leur donnez, offrez-leur un petit bouquet, un petit livre. En plus, n'est-ce pas, de la petite chaussure, en plus de la chemise que vous leur offrez, il faut y ajouter un petit livre. Et vous dites à l'enfant de lire et de vous faire un petit résumé. Et quand l'enfant va commencer à s'habituer à cela, vous allez voir que ça va faire partie même de sa vie en tant que tel. Vraiment, notre présence ici, ou ma présence ici, me permet non seulement de découvrir certains auteurs, certains livres, mais de me charger aussi en bagages intellectuels littéraires. J'ai un coup de cœur pour les livres de développement personnel, parce que ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Je suis étudiante en journalisme, donc je me dis quoi de mieux que de booster sa confiance avec un livre de développement personnel. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501